Allez, le coup d'envoi dans quelques instants. C'est parti pour ce classique du championnat de France en ouverture de la 25e journée. Chambéry 7e accueille Montpellier 3e dans un phare à guichet fermé. Ce soir, l'enjeu n'est pas la suprématie nationale, mais il est plutôt européen. Le top 5 pour la team Chambé, la phase qualificative pour la future Ligue des Champions pour le MHB. L'engagement rapide du côté Montpellier 1 pour trouver à nouveau Lucas Péas et Arunodzic qui s'interpose. La prise de risque, il y a Lucas Pélas qui n'est pas dans une bonne position pour marquer. Et regardez, de l'autre côté, c'est Richard. Évidemment, dans son secteur, tableau noir pour Chambéry. Scoupé qui trouve directement Benjamin Richard. Regardez, ça va très très vite. Il a mis KO quand même, une semaine de coucher. Diego Simonnet, tout passe par lui depuis son entrée. Et 3 buts, une passe décisive. Ah oui, c'est lui très très bon, Diego, dans tous les domaines. Le duel, le tir de loin, la passe, la vision du jeu et le temps mort d'Eric Maté. Montpellier est devant. Montpellier qui a l'occasion de bien finir. Déjà 3 buts d'avance pour les Montpellier 1. Le renversement, c'est bien fait. Remarquable la passe de Scoupé dans le dos de la défense chambérienne. Allez, Brian Monté face au mur chambérien. Ça vous rappelle quelque chose ? On a déjà vu un des exploits comme ça. Là, ça va être quand même très compliqué pour Brian Monté. Et le pastis pour finir d'Aounodic. Et on en restera là pour l'instant. Les Montpellier 1 mènent de 4 buts. 13 à 17. Après avoir difficilement et timidement démarré la rencontre, ils sont parfaitement revenus pour passer devant et largement à la pote. Avec la team Chambé pour démarrer cette deuxième période. La team Chambé qui va devoir absolument renverser le match. mené de 4 buts. Ils avaient bien démarré les Chambériens avant que Montpellier, le rouleau compresseur Montpellier 1 se mette en place. Le groupe B lui aussi, en compagnie de la Hongrie, de l'Espagne, des Pays-Bas, du Brésil et de l'Angola. De l'autre côté, ça va être un groupe de la mort. C'est-à-dire qu'il y a tous les Nordiques, avec le Danemark, la Suède, la Norvège, qu'ils s'entretuent et puis on prendra la suite. C'est-à-dire que oui. Ce que je vous disais tout à l'heure, on a vu, on est Montpellier 1 qui marque par deux fois après le but de Gustavo Rodriguez. C'est-à-dire que ce que je vous disais qui vaut, évidemment dans la perspective des demi-finales, si vous vous faites sortir des premiers tours, ça ne vaut plus. Vous voyez, c'est un peu normal. Voilà, le changement de direction encore. Quand je vous disais qu'il n'y a pas de grand changement de rythme, mais il y a une lecture parfaite, notamment sur ce premier pas à l'opposé du sens du jeu. Regardez, de la gauche vers la droite, et bien le déplacement est de la droite vers la gauche. Et c'est encore pour Valentin Porte, double croisé, ça débarque, ça débarque, ça débarque. Bien coup à jouer, il faut aller, il faut aller de gauche. Et c'est Kédo Traoré qui est décalé. Kédo qui a trouvé le premier point de vue pour battre Rémy Desbonnets. Attention, ce match n'est pas terminé. Chambéry qui revient à un but. C'est la défense qu'on pensait voir un petit peu plus tôt, même dès le début du match, à part des Chambériens. Et là, on le sent, ça a totalement changé d'atmosphère. Le phare qui était quelque peu éteint s'est réveillé et va pousser jusqu'au bout ses joueurs avec Staschkoubet. Le bras est levé. Et Thiego-Simonnet est la possibilité pour les Chambériens de revenir à égalité à trois minutes du terme du match. Kédo Traoré décalé ! Et l'égalisation chambérienne. On pensait que Montpellier ferait cavalier seul. Incroyable, incroyable, François-Gervais. Et on l'a dit, il se fierait comme ça. Deux, trois arrêts, de trois ballons récupérés. Et la volonté d'aller vite de l'autre côté. Et le temps mort, évidemment. On l'écoute, celui de Patrice Canary. C'est hésitant, c'est hésitant. Ils l'ont pas le temps. Et Chambéry, au terme d'un match incroyable, qui parvient à accrocher le match nul face à Montpellier, on pensait que le MHB avait fait le plus dur. Et finalement, renversement de situation, les Chambériens ont su revenir. Match nul, 30 partout pour ce classique du championnat de France. C'est l'abnégation un peu, les valeurs à Savoyard. On lâche jamais rien. On a encore eu un super public qui nous a poussé à la fin. Et franchement, ça fait la différence. On n'a rien lâché. On a montré qu'on a haussé l'intensité en fin de match, sur la défense notamment. Alors, on peut avoir des petits regrets sur des détails, mais franchement, on a fait un beau match ce soir. On a tenu tête à Montpellier, qui est une très belle équipe. Oui, forcément qu'il y a eu une déception énorme. On avait besoin de ces deux points. Et voilà, on en a laissé échapper un. Ce n'est pas une défaite, mais on n'était clairement pas venu pour ça. On avait le match plutôt bien en main. Après, voilà, une salle incroyable. Bravo au Chambé, bravo pour l'ambiance, bravo pour la défense en deuxième mi-temps. Ils nous ont mis à mal. Voilà, le mérite leur en revient. Mais pour autant, je pense que l'expérience, c'était dans notre camp ce soir. Et qu'on doit mieux gérer certains moments, éviter les sanctions un peu inutiles. Et ouais, c'est dur. Mais pour autant, je pense que personne n'a triché ce soir et qu'on a fait un grand match.